Bonjour à toutes et à tous, c'est Rod, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Aujourd'hui, je pars à l'aventure, mais pas tout seul, je suis avec mon frérot Will, et nous allons vous emmener visiter un incroyable château avec un domaine, mais vraiment surdimensionné. Vous allez voir, c'est un truc de dingue, c'est vraiment une exploration hors normes, et avec une vidéo qui devrait quand même durer un peu de temps, donc installez-vous bien confortablement les amis, ça commence, très bonne vidéo à toutes et à tous, merci d'être présent, merci de votre fidélité, on se retrouve bien sûr tout au long de l'exploration, et enfin de vidéo pour le final avec la conclusion. Allez, c'est parti ! Les amis, là nous sommes vraiment aux portes du château, on ne va pas le filmer, parce qu'un coup de Google Lens, c'est bam, on tombe dessus, encore plus si c'est un château qui est classé, qui se visitait par le passé, sait-on jamais, parce que c'est vraiment un immense château. Vous pouvez le voir les amis, constater que toute l'allée du château, c'est du bitume, il a craqué forcément à plusieurs endroits, puisque la végétation a repris le dessus, la nature a repris ses droits, et plus rien n'est entretenu, le domaine est vraiment totalement à l'abandon. Je suis vraiment très frustré de ne pas pouvoir vous montrer la façade, je m'en excuse vraiment, mais je ne peux vraiment pas, c'est vraiment par souci de préservation du patrimoine de ces lieux-là. Donc je ne vais rien vous filmer au niveau de la façade, mais j'en prends plein les yeux. En faisant le tour du domaine, nous constatons que le château a malheureusement subi du vandalisme. Nous poursuivons alors la visite extérieure pour trouver un accès moins compliqué. Ça ne donne pas accès. Voilà, je pense que ça donne... C'est un pigeonnier, ça ? C'est un ancien pigeonnier ? C'est ouvert là-bas. Là, ça doit donner dans un grenier ou un truc dans le genre, je pense. Je crois qu'on va la voir dans le blabla. Clairement. Je me demande s'il y a quelqu'un comme un. Ok, bon. C'est vide, là. C'est propre, hein, quand même. Là, c'est bon, là. Ah si, ça... Ça a l'air de donner dans le château, non ? Il y a un petit bureau, là. Ouais, si, c'est bon. Avant de poursuivre l'exploration de cet endroit incroyable, je voudrais vous parler de MyHeritage, le partenaire de cette vidéo. MyHeritage est un site spécialisé dans la recherche généalogique. Il faut savoir que MyHeritage est utilisé par plus de 90 millions de personnes. C'est le site numéro 1 dans ce domaine. Pour ma part, je l'utilise pour découvrir les origines familiales des lieux abandonnés que j'explore. Et vu qu'à mes yeux, la famille s'est sacrée, j'ai voulu en savoir davantage sur les origines de mes ancêtres. Sur le site, à l'aide du Smart Match, grâce à MyHeritage, j'ai découvert que mon grand-père, alors gendarme, lors de la Première Guerre mondiale, avait été décoré à plusieurs reprises. En fait, je suis tombé sur d'anciennes archives. J'ai ensuite fait des recherches plus approfondies sur les branches de mon arbre généalogique. Grâce au système de recherche instantané, avec plus de 19 milliards d'archives historiques. Si vous avez de vieilles photos de famille endommagées, pas de souci, avec le système de retouches photos de MyHeritage, vous pouvez restaurer vos vieilles photos de famille, les coloriser et même les animer. Si vous aussi, vous avez envie de remonter le temps et de créer votre propre arbre généalogique, et ainsi tout connaître sur les origines de votre famille, il est temps de faire un pas vers le passé. Connectez-vous vite sur le site de MyHeritage. Et en ce moment, vous avez 14 jours d'essai gratuits, et avec mon lien disponible dans la description, bénéficiez de 50% de réduction. Merci beaucoup à MyHeritage d'avoir sponsorisé cette vidéo, et maintenant, retournons explorer ce château. On démarre la visite dans une première chambre. Bon, comme vous le constatez, c'est hyper propre, comme je vous le disais dans le générique d'intro. C'est super propre. C'est abandonné depuis peu. C'est des étrangers qui possèdent ce château, mais ils l'ont laissé totalement à l'abandon. Ils ne reviennent plus, plus personne ne l'entretient. Bien sûr, on vous fera un petit résumé en fin de vidéo, comme d'habitude, sur l'histoire de ce lieu. Je pense qu'on a un moment pour la vie. Il est immense, le château. Il est immense, les amis. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On va le découvrir, on va dire, en même temps que vous. Il y a eu des rénovations, très clairement, on le constate. Les salles de bain sont nickel. On a testé, il n'y a pas de courant et il n'y a pas d'eau également. C'est ça. On ne sera pas en multicam comme d'habitude, parce que là, c'est le genre de lieu où il faut l'explorer le plus rapidement possible. On ne sait jamais. Même s'il est totalement, mais vraiment totalement, délaissé, abandonné. Il y a une végétation pas possible, monsieur le baron. Puis-je visiter votre humble demeure ? Vous voyez, au niveau de la rénovation, pour cette partie-là, pour le moment, rien de très ancien. Éventuellement, le bureau qui a peut-être un peu d'années. Oui, c'est du tissu. Ce n'est pas de l'armoirie, en tout cas. Mais c'est magnifique. En parfait état, c'est ça qui est scandaleux. Alors qu'il y a des gens qui dorment dehors. Là, tu vois un SDF. Il ne serait pas malheureux, ici. Il pose son sac et voilà. On ne va pas donner les noms, parce que c'est peut-être des figures locales. Oui, c'est possible. Les couloirs, c'est shining, carrément. Oui, on voit par contre que les murs commencent vraiment à pourrir. L'humidité commence petit à petit. Oh, la salle de bain. T'as raison, ça sent l'urine à moitié. Ou alors quelqu'un qui n'a pas tiré la chasse d'eau depuis tout ce temps. Un urbexeur, peut-être, qui a trouvé le lieu. Dans la douche. La baignoire. Qui a une salle de bain comme ça chez lui, quoi ? Elle est incroyable. C'est digne d'un palace, en fait. Ce qui est étonnant, c'est impersonnel, mais il y a quand même des effets hygiéniques. Du gel douche, shampoing, mousse à raser, même les brosses à dents. T'as vu le triptyque en miroir, là ? Oui. Wow. Même tous les accessoires, toutes les finitions en dorure. Non, mais... Il y a encore des... Ah ouais, t'as des DVD. Et là, on a une chambre. Vas-y, je vais dans la chambre. Hop là. Je vais monter un peu en lumière. Oh, la moquette. Tu marches dessus, c'est hyper doux. On a l'impression de marcher sur un nuage. C'est hyper propre. Hyper propre. Ah ouais. Ah, il y a un coffre-fort. Oh, il y en a qui ont essayé de l'ouvrir. Regarde, il y a des affaires de golf. Ah ouais ? Le coffre-fort, je vais te dire, ça fait longtemps qu'il est là. Celui-ci. Ah ouais, t'as tous les clubs de golf et tout. Ça, ça vaut une blinde en plus. Tu vois, mais t'as des gens, ils sont pourris de fric, ils laissent tout tout comme ça à l'abandon. Ouais. Allez, on poursuit. Ouais. Le dressing, on a même encore les peignoires d'accrocher à la penderie. Oh, la toile. Je vais faire attention avec YouTube parce qu'on voit une paire de de ins. Je vais parler en verlan. Ça peut être des mots, on ne sait jamais. Alors, bien sûr, pour préserver ce lieu, on ne mettra aucune photo extérieure. Aucune photo extérieure. C'est fermé ici. Oh, le couloir. La profondeur du couloir. On y va ? Tu passes dehors. Ouais, c'est immense. Oh là là. C'est du grand luxe ici. C'est un peu plein. Mais t'imagines tous les millions de rénovations que ça a coûté. et c'est là en train de pourrir. Et puis attends, au tout début de la visite. Ouais, j'ai hâte de voir le reste, tu vois. J'ai l'impression d'être dans dans des hanne-co, tu vois, un truc. On visite un château. Est-ce que je le reconnais largement les jeux vieux complètement... Mais moi aussi, complètement creepy, complètement explosé. On vous montrera pas les extérieurs, les amis, parce que vous pourriez retrouver le château. et on va faire en sorte tout au long de la vidéo de masquer la moindre armoirie, le moindre indice qui puisse aiguiller des personnes malveillantes de se rendre ici, quoi. C'est dommage, dans ce qu'il y aurait des bons plans. Les chambres, elles sont incroyables. Incroyables. Je vais faire un truc. Je vais vous montrer juste la végète. Quoique non, on va éviter. Parce que la cour, le parc est vraiment plus entretenu du tout. Même tout le dallage, la végétation a poussé de partout. La nature reprend ses droits. Et la nature, quoi qu'il arrive, aura toujours le dernier mot. Coucou, toi. On continue. La belle ferronnière. Non. J'ai hâte de voir le rez-de-chaussée. Par contre, il faut faire gaffe. On ne sait jamais, il peut y avoir des capteurs ou quelque chose. À mon avis, ça m'étonnerait. Il n'y a du jus nulle part. Oh, la chambre. Tu ne vois pas, toi. Là, on a une photo de famille. Je ne vais pas filmer. En tout cas, c'est des étrangers. Tu le vois direct. Ce n'est pas des Français. Ce n'est pas des Français. Non, mais tout ce mobilier, là. Et forcément, ça va mal finir à un moment donné. Ok. Je pense ne jamais avoir vu de salle de bain aussi luxueuse dans un lieu qui se situera. Celle-là, il est garde. Enfin, je parle en termes d'urbex. Celle-là est basique. Là, je ne sais pas où on atterrit. Des chevaux. En tout cas, oh là là. Ce château, c'est une chaîne sans fin. Il y a vraiment des pièces de partout. Oui, il est immense. C'est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas exploré un château aussi immense. Moi, je ne l'ai pas fait mais le château secret, il est plus petit ou plus grand ? C'est plus grand ici. C'est plus grand. Oui, ce n'est pas fait pareil mais je pense que c'est plus grand. Je pense que c'est plus grand. Et là, c'est vraiment la pièce maîtresse du château. c'est vraiment le Graal, là, non ? On est d'accord. Ah oui, là, c'est une claque, tout simplement. Ah ouais, t'as raison. Hermès Paris. Quand on a les moyens, on peut s'habiller chez Hermès, chez Chanel et compagnie. on voit qu'il y a des crottes de souris partout, tu vois. Ouais, ouais. Le lieu, il commence à prendre un petit peu. C'est quoi ? Par contre, on voit que ça a été fou hier. Je vais éviter de m'approcher, les amis. Là, on a des photos de famille. Enfin, on a un couple. Une dame, une blonde, très très belle. Avec les robes de soirée. Bon, les amis, vous ne me verrez pas faire trop d'interventions en facecam dans cette vidéo. Ah ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Éclair. je vais essayer de monter, mais... Ouais. Regarde, la charpente. Elle a été rénovée, je pense. Regarde. C'est gigantesque. C'est pas un château qui est très vieux. Les amis, je suis un peu essoufflé. C'est immense. Ouais, ça commence à faire mieux. C'est de la mérule, on dirait qu'il y a un début de mérule. Ouais, c'est de la mérule. C'est un début de mérule. Ouais. Là, c'est un début de mérule. Ouais. Ah bah là, ça par contre, tu vois si ça commence à bouffer le château, à bouffer le château, c'est mort. J'ai chaud. Ah ouais ? Ouais, et puis avec ma veste et mon sac, là, je meurs. C'est un truc de dingue. Puis là, on marche quand même pas mal. Et ouais, c'est un château, c'est très vaste. C'est de la peinture, des trucs de... Éclair, là ? Là, voyez les amis, on a une tapisserie au mur. Non, c'est une peinture, en fait. Ouais, c'est une peinture. C'est un trompe-l'œil. Non, c'est une tapisserie. On aurait dit que c'était un trompe-l'œil, tu vois. Ouais. Alors là, on continue vers... Je sais quoi ce qu'il y a. Ah ouais, ok. C'est quelconque. Ouais, c'est quelconque. C'est le cas de me dire impersonnel. T'as des sacrées volumes de change, par contre. Ouais, là, c'est un barrage, un truc, une bombe. Ouais, ok. L'emploi en logis du monde dans ce château. Le lit Kim Size. C'est immense. Ouais, c'est énorme. La salle de bain, là. Voilà. Salle de bain. Basique. Ouais, celle-ci, elle est un peu une blouskine. Donc, on peut par ici, non ? De quoi ? De quoi ? Ah ouais. Elle est magnifique, cette chambre. Avec le portrait à droite, là, tu vois. Waouh, waouh. Il y a désormais un arrière, il y a un peu partout. il faudra faire attention à la post-prod lors du montage. C'est dingue. Ouais, crois. Bon, là, on voit. Attendez. J'ai chaud. Ouais, c'est immense. Elle est gigantesque, la chambre. Là, tu te fais un petit loft, ici. Salon, séjour et chambre en même temps, quoi. Les fleurs de lys. Il y a une armoirie au-dessus qu'on ne va pas filmer. Ouais, c'est... Ouais, c'est malheureusement triste que personne n'occupe le château, quoi. Regardez cette affiche Paramount présente Napoléon Bonaparte. Incroyable. T'as vu la taille ? Ouais. Elle est énorme. Film Paramount Paris. Aujourd'hui, nous avons le privilège de découvrir les merveilles d'un château unique et chargé d'histoire. Mais malheureusement, et nous en sommes navrés, nous ne pouvons pas vous dévoiler les plus belles pièces de ce château entre son hall majestueux, ses sculptures, ses immenses salles à manger, ses salons et sa bibliothèque, pour la même raison que nous avons évoqué en première partie de vidéo par rapport à Google. Allez, nous poursuivons cet épisode à la découverte d'un magnifique manoir. C'est déplorable la porte comment les défoncer. Putain, les ongles. Je ne vais pas dire le mot. Bon, tant mieux pour nous parce que c'est ouvert. Mais il y a quelqu'un ? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un parce que rien qu'à voir le sol, il y a énormément de poussière, de crottes de souris et j'ai l'impression aussi qu'il y a des crottes de chat. Tu me suis ? Je vais passer directement avec l'A7-3. A tout de suite, les amis. Et voilà, la visite continue. Ça ne s'arrête pas. Et on a même les dépendances, les amis, qui sont complètement remplies. On a une très belle table pour dîner. Et là, il y a de la chaise. Tu vois, mais les chaises, elles sont vraiment dans un super bon état. C'est même bizarre, tu vois, que ça n'a pas été volé. Ouais. Bah après, il y a de la poussière. Qu'est-ce qu'il faut ? pour les prendre. Ouais, c'est ce que je regardais. C'est une pépite. Avec les balances. Ouais, tu vois, les contenus du tiroir. Il n'y a pas de contenu, c'est vide. Ah ouais, il y avait une alarme en fait, à l'époque. Mais je n'ai même pas fait gaffe le canapé en rentrant. Oh, il est incroyable. Tout est beau. Ouais. La cheminée aussi, elle est juste magnifique. Tu vois, il y a un capteur. Ouais, il y avait. Bah, ils sont tout le temps. Je suis un peu fort là. Ah, il y a une cave ? Ouais. Là les amis, vous voyez les vitraux. je vais baisser en intensité pour que vous puissiez on les voit sans trop les voir en fait. Il y a un piano. Ah ouais, un piano au cas de cuisine quoi. C'est un calvazos. Regarde, la cave avant. Ah ouais, il y a un... Ouais. Limite, ce qui est incroyable, c'est que les dépendances sont mieux équipées que le château. Ouais, complètement. Hein, c'est vrai ? Parce que dans le château, tu n'as même pas un gros piano. Un piano comme ça, ça vaut un bras. La cuisine que tu fais là avec ça. Pour cuisiner, il n'y a pas mieux. Ah ouais. Les bons plats mijotés. Il y a encore des bouteilles d'alcool dans le frigo. Ah ouais ? C'est quoi ? Muscat. Ah oui, ok. Espagnol ça. Ouais. Ça je pense que c'est pas à l'apérole. Je pense que je bois pour une bouteille d'alcool. Je suis pas un comérateur en alcool. Ils sont magnifiques, t'as vu ? Ouais. Il n'y a rien ? Non. On va repartir vers là-bas. De toute façon, il y a un étage. J'ai bien l'impression. Ah ouais, t'as au moins deux étages. Ah ouais, il y a au moins deux étages. Bah, ça mûre. Ouais. Un étage et les combles, peut-être, non ? Le sol, il est très beau aussi. Ouais, j'ai vu. Et là, on voit, il y a du caca de chats un peu partout. Il y a des chats qui doivent squatter. Remarque, ils doivent être bien. à mon âme de la vie. Non, c'est le coin WC et puis le lavage de bain. Ok. Tant d'ailleurs, on est au toilette ici aussi, c'est pareil. Wow. De toute façon, ça a déjà été pillé. Bah, tu vois l'état de la porte déjà. Ben, regarde, tu vois l'état du compteur. Wow, wow, wow. Ben, tu vois, tout a été pris, quoi. T'imagines pour tout refaire, là ? Oh là là. Après, on est électricien, ils s'en sortiraient. Ouais, tout le cuivre a été pris. Ben, ils ont pris les disjoncteurs et tout. Et puis le cuivre qu'il y avait, certainement. Parce que là, c'est des rampes, là, pour mettre des disjoncteurs, ouais. Et différentiel, tous ces trucs-là. Wow, wow. Moi non plus. Petit coucou à Kenny. Kenny, mets un commentaire si tu regardes la vidéo. Il est cool, l'escalier, là. Ouais, il est bien. Les amis, on arrive dans une pièce. Wow. Mais comment peut-on laisser un tel domaine à l'abandon ? Tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout ce domaine entre le château, les dépendances et le reste soit abandonné ? Ouais, c'est incompréhension totale et j'ai envie même de dire un peu, pas du dégoût, mais de la tristesse parce que quand on voit des meubles, enfin, des fauteuils comme ça, avec tous les meubles, la bibliothèque et là, les canapés, je peux vous dire, rien qu'à regarder, c'est du cuir. C'est pas du Ikea, bas de gamme et compagnie. C'est pas beau. Ouais, là, pareil, on a plein de mobiliers là-bas, mais... J'adore l'architecture, comment elle est magnifique, la bâtisse. Et les poutres ? Oh là là, les poutres ! Magnifique ! Là, je vous fais une petite vue d'ensemble. Waouh ! C'est dingue, il y a une bonne chambre dans le... Ouais, je viens de la voir. Mais alors, des fauteuils comme ça, tu vois, je sais que... Bon, on voit que celui-ci, c'est pas un authentique, mais à Maison du Monde, des fauteuils comme ça, t'en as pour 400 balles, 500 balles, le fauteuil. Tu vois avec le... Le petit cheval en bois. Ouais, ça a été, franchement... Il y a eu quelques dollars demi, je te le dis. Mais ce qui est sûr, c'est des gens qui avaient beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Pour racheter des domaines comme ça et les rénover, l'argent coûte la flot, t'es pas d'accord ? Là, c'est à coups de dizaines de millions d'euros, là. Même les salles de bain. Bon, elles sont un peu moins luxueuses que celles du château, mais tu vois, là, on a franchement une belle petite douche à l'italienne. c'est pas dans le dégueulasse quand même. Non. Là, on a quoi là-bas ? Une chambre aussi, ouais. Tu vois, les chambres communiquent entre elles. Tu vois là, pourtant, là, c'est sécurisé, là. Ouais, exactement. Tu peux faire ce que tu veux, là, tu as vu la barre qu'il y a. Ouais, tu ne l'ouvres pas. Mais le problème, tu vois, c'est que, mais si tu n'as pas de gardien, si il n'y a pas de système d'alarme, de caméra, que ce n'est pas sécurisé, malheureusement, ces lieux sont à la merci de casseurs, de voleurs. Ça, c'est bien dommage. Une salle de bain, là-bas ? Ouais. Ok. T'es là ? Ouais. On ne sait plus où donner de la tête ? C'est quoi, les tableaux, c'est que tu les harcèles entre le château. Ok. T'es là. Ça, ça représente le château. D'accord. Donc, je ne vais pas le... Je le passe, je ne le filme pas. T'as vu, c'est... Belle peinture. J'adore, avec les... les gouttes, là, en apparente, mais... C'est joli. Ah ouais, c'est trop beau. Un détecteur à fumée. Tu vois, les piles, les piles a changé. Ah, il y a une belle chambre. Mais non. Mais les amis, qui laissent, franchement, qui laissent des choses comme ça à l'abandon, c'est... C'est juste pas possible. J'adore le style. Ouais, le lustre, il est assez atypique. Avec le bois et tout. Ah ouais. C'est vraiment... C'est un peu mansardé, tu vois. Voilà. On est dans les chambres. Ouais, complètement. La chambre, elle est magnifique. Ouais, tu laisses entrer la lumière un peu. plein de poils de règne. Depuis trois longues années, les propriétaires de ce château, des étrangers pourtant immensément riches, ont inexplicablement abandonné leur domaine. Le gardien passionné de ce lieu chargé d'histoire a longtemps veillé sur les moindres recoins de ce château. Mais face à l'absence de paiement et au désintérêt des propriétaires, il a finalement dû quitter les lieux à contre-cœur, laissant ainsi le domaine livré à lui-même. Cependant, depuis notre tournage, nous avons appris une très bonne nouvelle, une lueur d'espoir brille au milieu de cette triste histoire, puisque la mairie, conscient de l'importance patrimoniale de ce château, les gendarmes, soucieux de préserver la sécurité des lieux, des bénévoles animés par l'amour du patrimoine et l'ancien gardien attaché à ce lieu ont uni leurs forces pour sécuriser le château. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada